Pourquoi investir dans l'immobilier à Marseille ? Quelles sont les choses à savoir absolument, les points à connaître ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti ! Bonjour à tous, c'est Manuel Ravier, investisseur immobilier et également fondateur, cofondateur de la société Investissement Locatif. Aujourd'hui, notre société accompagne des investisseurs dans des projets très rentables à Paris, Lyon, Lille, Nantes, Marseille, Montpellier. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Marseille, qui est une ville qui, selon moi, a un très gros potentiel pour les investisseurs qui veulent à la fois du rendement et une valorisation de leur patrimoine. On me demande souvent, Manuel, toi, dans quelle ville tu conseilles d'investir ? Et c'est une réponse qui est assez délicate puisqu'on intervient dans un certain nombre de zones et que chaque ville a ses propres atouts. Mais une de mes villes préférées aujourd'hui en 2019, c'est Marseille. Alors pourquoi Marseille ? Marseille, souvent, l'image qu'on en a quand on regarde uniquement les plateaux de télé, c'est des faits divers. Surtout, il y a quelques années, on voyait les faits divers entre dealers dans les quartiers nord. Alors qu'en fait, Marseille, ce n'est pas du tout ça. Marseille, aujourd'hui, c'est une ville qui est la deuxième ville française en termes de population, qui est une ville culturelle, une ville où il y a un réel attrait économique, des écoles, des universités. Une ville qui investit énormément dans sa rénovation avec des grands projets dans toute la ville. Et c'est une ville donc avec un très fort potentiel de hausse, selon moi. Pourquoi un très fort potentiel de hausse ? Puisqu'on est sur des prix immobiliers très bas. Comme je le dis toujours, aujourd'hui, on est capable de faire faire des affaires à nos clients avec des biens à l'achat entre 1000 et 2500 euros le mètre carré, selon les quartiers dans lesquels ils investissent. Et bien, si on compare par rapport à d'autres zones géographiques, comme peuvent l'être Lyon, Paris, Bordeaux, des villes où on intervient également et qui ont des atouts, mais qui sont des villes très chères à l'achat. Et bien, on comprend bien qu'il est fort possible que dans les années qui viennent, le prix immobilier puisse passer de 2000 à 4000, donc doublé sur les biens que nos clients achètent. Alors qu'en fait, quand on est déjà sur un prix à l'achat de 10 000 euros le mètre à Paris, par exemple, en 2019, c'est plus difficile d'aller de 10 000 à 20 000 puisqu'il faut que les gens aient les moyens encore avec les salaires français d'investir dans l'immobilier. Ce côté prix à l'achat très accessible, mêlé à la forte rénovation de la ville. Moi, je dis souvent également aux investisseurs, quand on parle de ces projets-là, je dis pour moi, Marseille, c'est un petit peu le Bordeaux ou le Lyon d'il y a quelques années, d'il y a 10 ans. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les investisseurs qui se sont intéressés à ces marchés. À l'époque, on était sur des marchés avec de fortes rénovations, ce qu'on appelait les grands projets. Et en fait, on investissait beaucoup, on voyait la ville en rénovation de partout. C'était le cas à Lyon, c'était le cas à Bordeaux. Et on voit que quand le patrimoine est rénové, les façades sont rénovées, on voit que certaines places sont rendues piétonnes. On voit qu'à ce moment-là, les prix augmentent. Les prix augmentent pourquoi ? Parce qu'on a un patrimoine immobilier qui est rénové. On a donc des capitaux qui sont attirés, que ce soit par les gros intervenants sur le marché, qui vont être les sociétés qui investissent massivement, ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels, les zinzins, dans le jargon. Ou que ce soit les investisseurs classiques qui ont envie, tout simplement, d'investir dans une ville rénovée et beaucoup plus attractive. C'est donc en 1, le fort potentiel de hausse, à mon sens, pour les investisseurs qui se positionnent aujourd'hui sur le secteur marseillais. En 2, le rendement locatif. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est sur des prix à l'achat qui sont assez bas, sur le prix au mètre carré. Ce qui fait que même si les loyers sont bas, le ratio est favorable à l'investisseur aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2019, au moment où je tourne cette vidéo, on est capable d'accompagner des clients sur des opérations 100% gérées clé en main. Donc en incluant tous nos frais, les frais de notaire, les meubles, les travaux, l'acquisition, sur des rendements de 7,5% brut au maximum. Ce qui sont des rendements très intéressants puisqu'on est à l'autofinancement sans apport. Donc bien entendu, si vous sollicitez notre société, on conseille toujours de mettre de l'apport. Ce qui fait que vous aurez un léger cash flow positif et c'est l'objectif. On est sur des opérations très rentables et c'est beaucoup plus rentable que dans d'autres villes de France à l'heure actuelle. Donc on l'a vu en 1, le fort potentiel de valorisation. On a dit en 2, des rendements locatifs qui sont intéressants. En 3, Marseille est une ville qui a de nombreux atouts sur le long terme. Alors on dit souvent, quand on investit dans l'immobilier, ce n'est pas pour investir pour 2 ans. Sauf si vous êtes en train de faire de l'achat-revente, c'est encore autre chose. Nous, quand on parle de locatifs, il faut regarder des horizons de 5, 10, 15, 20 ans selon votre objectif de sortie. Et donc, quand on regarde les atouts de la ville sur une certaine durée, on voit bien entendu qu'il y a ces grands projets. Mais on voit également que c'est une ville qui se rénove et donc qui attire de plus en plus de touristes. Notamment parce que c'est une ville culturelle. Les efforts de la municipalité portent sur la rénovation de la ville. Et donc, ça va jouer sur le long terme. On est sur des atouts économiques, des atouts touristiques. C'est donc une valeur sûre pour l'investisseur qui veut investir sur une durée entre 10 et 15 ans. Et c'est aujourd'hui ce que nous, on conseille à nos clients. C'est de toujours regarder assez loin les atouts de la ville pour que l'investissement tout simplement soit pérenne. Vous l'avez compris, je recommande d'investir aujourd'hui à Marseille. Ça fait partie de mes trois premiers choix à titre personnel également. Et c'est ce qui fait que j'investis aussi à titre personnel dans la ville. J'ai bien sûr également investi dans d'autres villes de France, que ce soit à Lyon ou à Paris, en région parisienne. À titre personnel, si vous suivez les vidéos, vous le savez. Et aujourd'hui, je commence à placer mes billes et à me positionner sur le marché marseillais. Parce que je suis persuadé qu'il y aura un fort potentiel de hausse. J'invite tous les investisseurs qui me suivent, qui regardent cette vidéo, à me donner juste en dessous dans les commentaires vos avis sur la ville de Marseille. Est-ce que vous avez déjà investi à Marseille ? Qu'est-ce que vous pensez de son pouvoir d'attraction pour l'investisseur que vous êtes ? Est-ce que vous feriez, vous, un investissement à Marseille ? Et également, si vous le souhaitez, bien entendu, prendre contact avec notre société Investissement Locatif. Juste en dessous, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo du formulaire de contact pour prendre contact, prendre un rendez-vous directement avec un de nos conseillers pour parler de votre projet et lancer votre projet à Marseille en 2019. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada